Une démonstration de violence. Il y avait une énorme flaque de sang. On avait fait preuve d'une brutalité inouïe. Comment peut-on manifester une telle violence envers quelqu'un qui avait aussi bon cœur ? Il est de mon devoir de tirer au clair cette affaire pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, qui est le coupable, et pourquoi il a agi ainsi. Je suis arrivé vers 22h sur place, et on se serait cru à un match de baseball. Il y avait des lumières de toutes parts et des journalistes. On n'est pas habitués à ce genre de choses. La famille Craven était la seule que je connaissais dans cette portion de rue. Alors évidemment, j'ai prié pour qu'il ne leur soit rien arrivé. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais sous le choc. Edgwood, en banlieue de Cincinnati, est surnommée la cité dortoir et pour cause. C'est une ville tranquille, sûre, le dernier endroit où on s'attendrait à tomber sur une scène de crime. Edgwood est une ville agréable, une commune aisée et très calme. à quelques minutes de l'aéroport international de Cincinnati. Les Craven vivaient au bout d'un cul-de-sac, et ils avaient deux enfants en bas âge. Ce quartier était tout simplement idyllique pour eux. Stephen Craven était un pilote d'avion qui travaillait très dur pour devenir pilote de ligne. Il était passé par la garde côtière. C'est ainsi qu'il a appris le métier. Il a été pilote pour la surveillance côtière en Californie du Sud. C'est là qu'il a rencontré Adèle. Ils avaient une vie rêvée. Ils partaient en vacances ensemble. Steve jouait avec ses fils. Ils avaient même adopté un furet qui était la mascotte de la maison. C'était un foyer heureux. Stephen était un père attentif et très affectueux. Ses fils l'adoraient. Et il leur rendait bien. Ils se jetaient dans ses bras et lui courait à leur rencontre. C'était vraiment les grandes effusions entre eux. Ils étaient très câlins et très démonstratifs. D'après moi, les Craven vivaient le rêve américain. Adèle se sentait seule. J'imagine que c'est souvent le cas des épouses dont le mari doit régulièrement s'absenter ou voyager pour le travail. Adèle est aussi une nouvelle venue dans la région de Cincinnati. Adèle est latino-américaine. Elle est originaire de la Californie du Sud et il n'y a pas beaucoup de latinos là où elle s'est établie. Elle se sent donc quelque peu isolée. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Adèle comble ce vide en se trouvant une mission qui va devenir une vraie passion. Adèle voulait aménager le sous-sol. Elle prévoyait une grande chambre d'amis avec salle de bain attenante et dressing. Elle voulait pouvoir accueillir sa famille de Californie et inviter la famille de Steve qu'il soit bien installé tout en restant indépendant. Adèle a grandi dans un quartier relativement pauvre. Et on peut dire qu'elle a eu la vie dure. Mais grâce à Steven, elle avait la possibilité de se construire une vie meilleure. Elle avait envie de rendre la maison agréable pour ses enfants et pour sa famille. Elle consacrait beaucoup de temps et d'énergie à ce projet. Quand Steven partait travailler, il s'absentait entre 5 et 6 jours d'affilée. Il traversait le pays en avion, vivait à l'hôtel et mangeait dans de bons restaurants. Pendant qu'Adèle restait à la maison pour s'occuper des enfants. Pour une épouse de pilote, ce n'est pas toujours simple à gérer. À ce stade de sa carrière, Steve était absent une bonne moitié du mois. Mais le reste du temps, il était chez lui, avec beaucoup de temps libre qu'il pouvait consacrer à ses fils et à sa femme. Rusty McIntyre cumulait plusieurs emplois. Il avait un travail à temps plein de bagagistes d'aéroports, mais il faisait aussi de menus travaux. Il travaillait pour son père sur des chantiers pour arrondir ses fins de mois. Mais il avait du mal à s'en sortir. Il voulait devenir son propre patron. Comme ses travaux de rénovation comptent beaucoup pour Adèle, Steven engage Rusty pour s'occuper de ses aménagements. Steve se faisait très facilement des amis. Ils travaillaient tous les deux à l'aéroport. Ça leur faisait un point commun. Les Craven ont engagé Rusty pour s'occuper des travaux du sous-sol. Rusty venait s'y atteler dès qu'il avait un peu de temps libre. On lui avait même fourni un double des clés pour circuler comme il le voulait. Oh, Lord. Regardez cette maison. Jodie, la femme de Rusty, était mère au foyer. Elle essayait de maintenir son foyer comme elle le pouvait avec le peu d'argent que son mari ramenait, tout en sachant qu'il était très souvent absent, car très pris par ses divers engagements. C'était très dur pour elle. Rusty était toujours très juste financièrement parlant. Il gagnait à peine un SMIC. Malgré tout ce qui les sépare, les deux couples deviennent amis. Steven gagnait très bien sa vie en tant que pilote de ligne. Il me semble qu'il touchait dans les 200 000 dollars à l'année. Rusty avait un poste qui était plutôt considéré avec mépris par les pilotes. On les surnommait les rats des pistes. Même s'ils travaillaient dans le même environnement, il y avait une énorme différence de niveau de vie entre eux. Rusty était impressionné, mais aussi un peu envieux de la situation professionnelle de Steve. Au fil des mois, Rusty travaille à l'aéroport et passe ses soirées au sous-sol des Craven. Plus Rusty passait de temps chez les Craven, plus Adèle et lui se rapprochaient. Je ne sais pas trop ce que Steven pensait de tout le temps que passait Adèle aux côtés de Rusty. Mais je sais de source sûre que les voisins avaient remarqué que la voiture de Rusty était souvent garée devant chez eux. lorsque Steven était absent pour son travail. Après la fin des travaux de rénovation, Rusty continue de se rendre régulièrement au domicile des Craven. Steven commençait à ne plus trop apprécier la présence permanente de Rusty auprès de sa famille. Il acceptait de menus travaux mais prenait tout son temps. à ne plus trop apprécier à ne plus. Daddy ! Hey, daddy ! How are you ? Good. Listen, why don't you go upstairs, go to bed, and I'll be up in a second, alright ? Okay. All right. I think I better get going. Yeah. Okay. Steven fell. Steven trouvait que Rusty commençait à dépasser les bornes. Qu'il était devenu un élément perturbateur au sein du foyer, car il était tout le temps chez eux. Même quand il n'avait pas de raison particulière d'être là. Steven pouvait se montrer assez critique envers Adele. Il lui reprochait de ne pas faire assez d'efforts pour retrouver la ligne. Et comme souvent chez les femmes, c'était un sujet houleux. Elle n'appréciait pas ses réflexions. Je pense vraiment qu'Adele se sentait jugée en tant que femme. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce qu'on pouvait reprocher à Steve. Mais je peux supposer qu'en étant aussi focalisée sur son travail et perfectionniste, son comportement pouvait aussi paraître agaçant. Je crois que beaucoup d'hommes cherchent à avoir une femme parfaite à la maison. Mais ce n'est pas très réaliste. Il avait une forte emprise sur elle. Ce qui ne plaisait pas du tout à Adele. Elle a gardé tout ça pour elle et a fini par se renfermer sur elle-même. Les Craven ont été victimes d'une fuite d'eau qui a ruiné certains des travaux du sous-sol. Steve avait une confiance absolue envers Adele. Mais il a fini par avoir des doutes. Steven Craven est un pilote de ligne, souvent absent, qui commence à s'inquiéter de l'intimité grandissante entre sa femme Adele et leur homme à tout faire, Rusty. Mais cette méfiance ne fait que les rapprocher davantage, puisqu'ils montent une affaire ensemble. Adèle et Rusty se sont mis à parler de leur frustration. Rusty voulait être son propre patron et ne plus devoir dépendre des autres. La vie bien rangée de Steven était devenue étouffante pour Adele. Elle se sentait piégée à devoir rester à la maison pour élever ses deux enfants. Ils se confiaient et se complaisaient dans leur malheur. Elle se sentait piégée à l'inquiéter de l'inquiéter de l'inquiéter. Steve avait une confiance absolue envers Adele, mais il a fini par avoir des doutes. Et le connaissant, ça n'a pas dû être un cap facile à passer. Il devait avoir de bonnes raisons de douter d'elle. Adele voulait reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que Steve, par certains côtés, l'empêchait de se sentir libre. Rusty avait donné un vieux téléphone portable à Adele. Et Steven n'a pas franchement apprécié l'initiative. Qu'est-ce que c'est ? Je ne voulais te dire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que mon business ? Adèle, qui se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'argent de poche, avait décidé de monter sa propre affaire. Rusty et elle comptaient offrir leur service pour des travaux de peinture et de décoration d'intérieur. Ce qui expliquait aussi pourquoi ils se voyaient aussi fréquemment. Interiore design. Tu n'es pas sérieux de ce que c'est ? Steven. Steven. Hey. Je veux ça. Je ne me sens pas. Adèle a expliqué à Steven que c'était pour elle un moyen de rester occupé pendant qu'il s'absentait pour le travail. De ce fait, Adèle a réussi à le convaincre qu'elle devait persévérer dans cette voie et continuer sa collaboration avec Rusty. Steven a dû se dire que cette collaboration ne durerait pas. Mais ça semblait tellement compter pour elle, ça lui donnait un but dans la vie. Steven accepte à contre-coeur le projet d'Adèle et Rusty. Mais il lui demande de faire des efforts pour tenter de sauver leur mariage. Ils allaient souvent à l'église et ils ont décidé de demander de l'aide extérieure. Certains paroissiens les aidaient à mieux communiquer l'un avec l'autre. Ce qu'il m'a laissé entendre à l'époque, c'était qu'ils traversaient une mauvaise passe, mais qu'ils allaient s'en sortir. Tandis que les Craven essaient de sauver leur couple, pour Rusty et son épouse Jodie, cette nouvelle entreprise est une opportunité d'évolution sociale. Rusty travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils se croyaient plus proche des Craven qu'ils ne l'étaient vraiment. Cette impression d'intimité est soulignée par le fait que Steven et Adèle embauchent Rusty pour construire une cabane pour leurs enfants. Comme c'est une tâche importante, Rusty appelle en renfort son ami Ron Pryor. Il avait l'impression d'être devenu l'un des amis intimes de Steven. Sur les conseils de son épouse, Steven accepte d'emmener Rusty pour une partie de pêche. Il essayait de se donner l'image de l'entrepreneur accompli, pour tenter de donner l'illusion d'être l'égal de Steven. Rusty voyait bien que Steven pouvait se montrer un peu condescendant envers lui. Je suis snagged. Hang on. Sous-titrage Société Radio-Canada La coupure de Steven est superficielle, mais semble annonciatrice de sombres événements. Lorsqu'il rentre de sa partie de pêche, il fait une désagréable découverte. Les Craven ont été victimes d'une fuite d'eau qui a ruiné certains des travaux du sous-sol. Steven a donc appelé Rusty pour qu'il y jette un œil. Rusty est arrivée entre 9h30 et 10h du matin. Adele est sortie ce matin-là en laissant Steven et Rusty entre eux. Elle a embrassé son mari et est partie vaquer à ses occupations. Je me baladais ce matin-là et j'ai croisé sa voiture au bout de la rue. Elle a vu que je m'approchais et elle a baissé sa vitre pour me demander comment j'allais. On a discuté cinq minutes des vacances d'été. On a pris des nouvelles des uns et des autres. C'était un échange agréable. Adele et Jodie, la femme de Rusty, avaient prévu d'amener les enfants à une ère de jeu et de passer un bon moment ensemble. Mais dans quelques heures, le monde d'Adele sera complètement chamboulé. Adele rentre chez elle avec ses deux fils après une journée chargée. Il était 20h, 20h30. C'est là qu'elle découvre que la porte d'entrée est grande ouverte et que la lumière est allumée. Steven était censée être absent. Elle se demandait pourquoi la porte était ouverte. On a fait venir plusieurs unités pour une intervention rapide. On a accédé au sous-sol par des escaliers. Les agents de police sont tombés sur une énorme flaque de sang. Ils ont également vu des traces de pas sanguinolentes, puis un homme allongé à plat ventre, baignant littéralement dans une mare de sang. Vu l'état dans lequel on a retrouvé le cadavre, il était évident que l'auteur du crime avait fait preuve d'une brutalité inouïe. Il avait reçu une douzaine de coups de pieds de biche à la tête, puis il a été achevé de trois balles en pleine tête. Quand je suis arrivé, il y avait des lumières de toutes parts. On n'est pas habitués à ce genre de choses. Non, non, je n'ai pas une idée de quoi. Le corps était sanguinolent, et il avait reçu de nombreux coups à la tête. Mais son visage était encore à peu près reconnaissable. J'ai tout de suite songé à chercher une photo de famille pour pouvoir comparer avec l'homme qu'on venait de retrouver. On a ainsi pu prouver qu'il s'agissait bien de Stephen Craven. Comment peut-on manifester une telle violence envers quelqu'un qui avait aussi bon cœur ? Je ne pouvais détacher mes yeux de cette femme désespérée qui venait de perdre son mari et de ces deux petits garçons qui n'avaient plus de père. J'étais sidéré, stupéfait. Je n'arrivais pas à y croire. Quelqu'un à l'autre bout du fil m'a annoncé que Steve venait d'être assassiné à son domicile. Je suis sorti de chez moi. J'étais blême. C'était vraiment trop dur. Je me suis effondré sur le sol. Je n'arrêtais pas de répéter « Steve est mort ». Mais ça n'avait aucun sens. Rien n'avait plus de sens pour moi. Comment est-ce qu'une chose pareille avait pu se produire ? Steven était quelqu'un d'honnête, de fiable et de spontané. Il était de mon devoir de tirer au clair cette affaire pour qu'on puisse savoir ce qui s'était passé, qui était le coupable et pourquoi il avait agi ainsi. Les enquêteurs excluent d'emblée la thèse du cambriolage étant donné qu'aucun objet de valeur n'a disparu. On a retrouvé des cartes de crédit, de l'argent liquide dans le bureau. Rien n'avait été volé. Ce qui était surprenant, c'était ce miroir. Un miroir mural, installé dans un coin de la pièce, mais qui n'avait rien à faire là. On avait aussi relevé des traces de pas, des empreintes de chaussures de sécurité qui semblaient s'éloigner du cadavre, ce qui signifiait qu'une personne s'était tenue dans cette mare de sang. Puis on a aperçu une cartouche sur le sol. C'était l'enveloppe de cuivre d'une balle de revolver de calibre 38. Lorsqu'on enquête sur un homicide, on doit tout d'abord tenter de mettre hors de cause les proches en les interrogeant. Ce qui est particulièrement délicat étant donné que ce sont souvent les victimes collatérales du drame. C'était vers 10h30 ce matin-là. Adèle a décrit sa journée comme étant très chargée. Elle s'était rendue à la banque, elle était allée dans une boutique de téléphonie pour régler une facture, elle avait déjeuné à l'extérieur, elle avait des preuves de tous ses déplacements. Puis, le lieutenant Wallace a demandé à Adèle qui était la dernière personne qu'elle avait vue en compagnie de Stephen. Lorsqu'elle est partie, Rusty et Stephen étaient encore à la maison. Stephen buvait une bière. Les enquêteurs sont impatients de s'entretenir avec Rusty pour connaître sa version. Rusty m'a confirmé qu'il se trouvait bien au domicile des Craven, mais qu'il avait fini par partir travailler sur un autre chantier. On était à la recherche de la paire de chaussures qui auraient pu laisser les traces relevées sur la scène de crime. Ces chaussures ne correspondaient pas aux empreintes. Tandis que les enquêteurs continuent leurs investigations, Stephen est inhumé une semaine seulement après le meurtre. L'enterrement a été terriblement éprouvant pour moi. J'ai pris Adèle dans mes bras et je lui ai demandé si elle tenait le coup. Et elle m'a répondu qu'elle ne savait pas comment ils allaient pouvoir s'en remettre. Je suis entré et je me suis recroquevillé sur une chaise dans le fond de l'église. J'avais les yeux fermés, la tête entre les mains et j'ai senti que quelqu'un m'enlassait. Adèle tentait de me réconforter et de me rassurer. Adèle et ses fils avaient préparé une très belle sélection de photos de Steve tout au long de sa vie. Je n'en revenais pas qu'Adèle ait été capable de faire ça. Jamais je n'aurais été en état de trier les photos de mon ami et de lui rendre un tel hommage. Ça aurait été trop éprouvant. C'était le tout premier homicide relevé à Edgewood. La communauté était en émoi. Les habitants voulaient s'assurer que les forces de l'ordre étaient bien sûrs et certaines que c'était un acte isolé et que personne ne risquait rien à emmener ses enfants au parc ou à se rendre à l'église. La police continue d'analyser les preuves à sa disposition mais n'a toujours aucun mobile probant. Detective? Yeah. What's this? This was in the Craven Evidence Box. I understand. I was in patrol about a month ago. Night shift. Un agent était en patrouille dans le quartier et il est tombé nez à nez avec un couple en train d'avoir des rapports sexuels dans une fourgonnette. L'agent demande une pièce d'identité. Il s'agissait de Rusty McIntyre. Et aux côtés de Rusty, la femme n'était autre qu'Adèle Craven. Rusty voulait posséder la même chose que Steven et la plus belle chose qu'avait Steven dans la vie, c'était Adèle. Si Rusty était pris d'Adèle, on a peut-être enfin un mobile. Reste un problème. J'ai envoyé un enquêteur en filature histoire de garder un oeil sur Rusty et surveiller ses allées et venues. Il m'a appelé pour m'annoncer que Rusty et sa famille venaient de décoller pour la Floride. J'ai appris par la suite que cette croisière n'était pas remboursable et qu'ils avaient déjà acheté leurs billets d'avion. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ses vacances leur avaient coûté excessivement cher. Aussi, il n'est pas si invraisemblable que ça qu'ils aient décidé de partir malgré tout. Évidemment, beaucoup de gens pensaient que Rusty avait quitté le pays et qu'il ne reviendrait pas. Puis, j'ai appris qu'il avait pris un billet retour pour lui et sa famille. On nous a donné la date et l'heure de son arrivée à l'aéroport. J'ai envoyé un grand nombre d'agents en uniforme pour que ce soit la première chose que Rusty voit en descendant de l'avion, histoire de le mettre en état de stress. C'était une manière de le manipuler et de le forcer à parler en toute légalité. Rusty est de retour, mais le lieutenant Wallace l'attend de pied ferme. Il était terriblement nerveux, angoissé et effrayé. C'était exactement les faits recherchés. Rusty McIntyre, venez avec nous. J'avais aussi fait appel aux médias locaux pour créer un climat anxiogène autour de Rusty. J'imagine que tout ça a dû bien le chambouler. C'est ce jour-là que j'ai interrogé Rusty pour la première fois. Toutes les conditions étaient réunies. Comment vous savez Adele Craven ? J'ai remodé le basement. Et ? Et nous avons commencé le business ensemble. Je l'ai laissé s'enfoncer dans ses mensonges au sujet de leur liaison. Ça me permettait de rebondir et de lui faire comprendre que je savais qu'il ne me disait pas toute la vérité. à ce moment-là, Rusty a commencé à donner des signes de faiblesse. Il avait l'air abattu et a commencé à craquer. Il s'est rendu compte que ça en était terminé pour lui, que l'étau se resserrait. La première chose qu'il m'a dite a été... Il ne s'agissait plus d'un horrible acte de violence, mais bien d'un meurtre avec préméditation. Rusty et Ronnie avaient travaillé ensemble sur quelques chantiers. Rusty savait aussi très bien que Ronnie avait toujours de graves problèmes d'argent et qu'on pouvait l'embaucher pour tout type de tâches. Rusty m'a raconté que Ron Pryor devait toucher 1500 dollars pour le meurtre de Steven. Le lieutenant Wallace a procédé à un interrogatoire tout à fait classique, mais il a réussi à soutirer des aveux à Rusty. Donc, dites-moi, quel était votre rôle dans tout ça ? Ce n'était pas mon idée et ce n'était pas mon money. Je crois que vous êtes Rusty. Il a affirmé au lieutenant Wallace que c'était Adele qui avait commandité le crime. Elle avait raconté à Rusty que Steven avait souscrit une assurance vie d'une valeur de 500 000 dollars. La police ne peut accepter les accusations de Rusty telles qu'elles. Il lui faut des preuves de ces allégations. J'ai réinterrogé à Adele. Elle était agressive, peu coopérative et terriblement évasive. Je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé. Adele avait affirmé que Rusty et Steve avaient bu une bière, que c'était elle qui avait versé la bière dans des gobelets en plastique. Ce n'était pas dans leurs habitudes de boire de l'alcool dès le matin. Parmi les analyses que j'ai réclamées au laboratoire, j'ai notamment demandé un rapport de toxicologie concernant le liquide présent dans le gobelet. Rusty avoue à la police qu'ils se sont débarrassés des bottes et des armes dans une décharge. Le lieutenant Wallace s'est rendu sur le site d'enfouissement à la décharge. On était en plein mois d'août à Cincinnati, dans l'Ohio. Il faisait chaud et l'odeur était très forte. Le lieutenant Wallace a passé bien deux semaines sur place pour essayer de retrouver les pièces à conviction. Ils sont tombés sur le jackpot. Ils ont retrouvé les bottes que portait Ron Pryor lors des faits ainsi que des traces d'ADN de Steve. La police montre les chaussures à Ron et lui fait remarquer que c'est sa pointure. Au bout d'une heure quarante, Ron a fait des aveux complets. Il nous a raconté avoir tabassé et tué Steven contre une avance de 1000 dollars et qu'il devait toucher 1400 dollars supplémentaires lors du déblocage de l'assurance vie. Mais rien ne relie Adèle à ce crime. C'est la bière qui a mis au jour leur plan diabolique. Toute cette histoire est un pur acte de trahison. Une trahison à tous les niveaux. Rusty McIntyre et son ami Ron Pryor sont en détention. Ils prétendent tous deux qu'Adèle Craven les a poussés à tuer Steven. Toutefois, le lieutenant Wayne Wallace a besoin de preuves tangibles. J'ai demandé un mandat de perquisition pour pouvoir chercher l'arme qui devait se trouver dans ce fameux coffre-fort. À l'intérieur, aucune arme mais une vidéo. Steven avait filmé ceci en compagnie d'Adèle pour leur assurance. Il s'agissait d'un inventaire de tous les objets de valeur que la famille possédait. mais pendant qu'il filme, Steve indique ce qui se trouve dans l'armoire forte. Adèle m'avait dit que l'arme n'était pas à la maison alors que pendant le tournage de la vidéo, on la voit montrer l'armoire où se trouve le revolver. C'est bien la preuve qu'Adèle a menti à la police. Toutefois, c'est le rapport de toxicologie du contenu du gobelet qui signera sa perte. Steve avait bu un verre de bière qu'il n'avait pas encore métabolisé, ce qui signifiait qu'il était mort avec de l'alcool dans le sang. Ce rapport de toxicologie a été déterminant car il a permis aux médecins légistes d'estimer l'heure de la mort entre 10h et 10h15 ce matin-là. Hey ! Hi ! Elle se trouvait donc à son domicile lorsqu'il est mort. Surtout que sa voisine a déclaré l'avoir vue quitter le quartier vers 10h30 et qu'elle s'était rendue à la banque à 10h35. Après avoir retracé la chronologie, on a décidé d'aller l'arrêter. Finalement, c'est la bière qu'elle a offerte qui a mis au jour leur plan diabolique. Avec Adèle Craven, on bat des records en termes de cruauté, même parmi les meurtriers. Les années passant, la frustration d'Adèle a fini par atteindre le point de non-retour. Adèle s'était mise à espérer secrètement que l'avion de son mari s'écrase ou qu'il ait une attaque. Il y avait de l'argent qui tomberait grâce à l'assurance-vie que Steven avait contractée au cas où il viendrait à mourir. Adèle a demandé à Rusty de divorcer pour qu'il puisse enfin connaître le bonheur. D'après les autorités, Adèle avait deux mobiles, retrouver sa liberté et toucher l'argent de l'assurance-vie. Ils avaient échafaudé plusieurs plans pour tenter d'éliminer Steven. Ils avaient envisagé de le tuer lorsqu'il était parti pêcher en compagnie de Rusty. Mais Rusty n'en a pas eu le courage. Adèle en a conclu qu'elle ne pourrait pas compter sur Rusty pour le faire. Elle lui a alors demandé s'il connaissait qui que ce soit qu'il pouvait embaucher pour faire le sale boulot. Rusty avait sa petite idée. Finalement, ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, c'est qu'Adèle a confié ses fils à une voisine pour pouvoir faire quelques courses. Rusty et Ron sont arrivés chez les Craven. Ron était caché dans le coffre du fourgon. Ron est allé se cacher dans le sous-sol, près du miroir. qui s'est passé. On est allé dans le sous-sol, qui s'est passé. Adèle avait prévu de faire descendre Steve au sous-sol en lui faisant croire que le furet s'était échappé. C'était le moment où Pryor passerait à l'attaque. Ron Pryor l'a frappé douze fois pendant qu'Adèle assistait à la scène. Elle voulait le regarder dans les yeux et le voir expier les fautes qu'elle lui imputait et tout le mal dont elle le croyait coupable. Mais Steven résistait. C'est à ce moment-là qu'Adèle est allée chercher un revolver de calibre 38 qu'elle a sorti de son armoire pour le confier à Pryor en lui disant... Pryor s'est avancé et lui a tiré une balle en pleine tête. Voyant qu'il ne mourrait toujours pas, Adèle a rajouté trois balles dans le barillet. Shoot him again ! C'est là qu'il est mort. McIntyre est un simple pion. C'était un pion. Mets un pion prêt à faire quelque chose d'horrible. Ça me fait froid dans le dos de savoir que Steven était étendu mort chez lui pendant que je faisais la conversation à sa femme. Il est resté ainsi toute la journée. J'ai tant de peine pour leurs deux fils. C'était vraiment de gentils petits garçons. Exubérants, mais tellement mignons et affectueux. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'une mère aussi aimante, telle que j'ai pu la voir se comporter avec ses garçons une année avant les faits, ait pu se dire qu'elle avait le droit de tuer le père de ses enfants, sans que ça porte à conséquence. Aujourd'hui encore, cette tragédie a fortement ébranlé ma confiance en l'humanité. C'est elle qui avait tout organisé, qui avait tout planifié. Toute cette histoire est un pur acte de trahison. Une trahison à tous les niveaux. Pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait eu de la confiance. Steve était quelqu'un qui accordait facilement sa confiance. Et il s'est jeté à corps perdu dans cette relation, ce qui l'a mis dans une position vulnérable. Mais au-delà de sa vulnérabilité, il faisait preuve d'une grande force de caractère. Ça n'en finira jamais. C'est un deuil perpétuel. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Steve. Voilà le genre d'impact.